Je reviens sur les processus qui sous-tendent la tendance des phases de solstitialité et d'équinoxialité en anthropocosmologie. Il semble que la phase d'amnésie, si on veut, la phase d'avantage appelle à l'intelligence et la phase d'hypermnésie, d'anamnèse, davantage appelle à la mémoire. Dans une autre vidéo, je posais la notion de preuve et la notion de démonstration. La preuve est solstitiale, la démonstration est équinoxiale. La démonstration consiste à prouver, à démontrer que quelque chose existe même quand ça n'est pas encore arrivé ou même quand on n'a pas encore trouvé le phénomène dont on parle. Inversement, la preuve, c'est la volonté de se contenter de ce que l'on peut voir, de ce qui est probable, de ce qu'on peut prouver. Et là, l'intelligence ne joue pas de rôle important. Si je peux vous montrer un document où il est écrit ceci ou cela, il n'y a pas besoin de réfléchir. Par contre, si je vous dis qu'il doit exister, il a dû exister quelque chose, mais que ce quelque chose, on n'a pas pour l'instant, on ne sait pas quand est-ce qu'on le retrouvera ou quand est-ce qu'il arrivera, et bien là, on est dans le domaine de l'intelligence, de la spéculation intellectuelle. Et force est de constater et de conclure que probablement nos fonctions cérébrales sont affectées, sont impactées par le cycle saturnien. Et que dans le cycle saturnien, il y a une phase de 7 ans qui est davantage axée sur le mémoriel et moins sur la réflexion et la spéculation, c'est la phase solstitiale. Et une phase qui est davantage axée sur l'intelligence, la réflexion, le raisonnement, l'argumentation, qui est la phase équinoxiale. Donc finalement, nous ne fonctionnons pas de la même manière, puisque finalement, c'est un phénomène collectif. Notre mode de fonctionnement n'est pas le même. Et ça explique qu'au niveau, par exemple, des ouvrages universels, les résultats soient extrêmement différents d'une période à l'autre, parce qu'on va tomber soit dans une phase équinoxiale, soit dans une phase solstitiale, forcément, et que ça va affecter le profil général des résultats électoraux. Alors, le problème, c'est que parfois, les élections n'ont pas lieu à des moments appropriés, pertinents. Ils sont presque toujours, parce que le hasard, c'est le hasard, ils sont presque toujours à cheval sur deux périodes, avec des programmes qui sont adaptés plutôt à la première période, au début du mandat, et qui seront inadaptés pour la suite du mandat, quand ce mandat se poursuit dans une phase différente de la première. Il s'agit donc d'ajuster, en connaissance de cause, le calendrier des élections sur le calendrier saturnien. de la première période. ... ... Merci.